bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire merci d'être aussi nombreux aujourd'hui j'espère que vous allez tous bien en ces temps un peu particulier que vous êtes bien tous confinés chez vous je m'appelle joanna je serai votre hôte pour la session d'aujourd'hui surtout si vous avez le moindre problème ou la moindre question n'hésitez pas à me contacter via l'outil question qui se trouve sur la droite de votre écran nous conclurons ce webinaire par une session de questions réponses n'hésitez pas à poser toutes vos questions à tout moment pendant le webinaire toujours avec ce même outil sur la droite de votre écran aux intervenants aujourd'hui sont pierrick martel qui est responsable marketing produit ainsi que étienne gauthier et laurent pincivy responsable produit et pierrick c'est à toi bon webinaire à tous merci joanna merci d'être aussi nombreux connectés aujourd'hui j'espère que vous et vos proches allez bien malgré cette petite crise sanitaire et que vous ne souffrez pas de la maladie ou de la situation de confinement chez centréons 100% des employés sont en télétravail depuis cette semaine aussi bien à paris à toulouse qu'à toronto tout le travail comme si de rien n'était full speed comme on dit notre équipe support remarque un accroissement d'activité nous pensons d'ailleurs qu'après cette crise on verra un accroissement de l'intérêt pour des solutions de supervision ce qui explique aussi que notre équipe rd a continué à travailler d'arrache-pied pour livrer la semaine dernière mercredi une nouvelle version du logiciel comme chaque comme chaque semestre voilà cette semaine de confinement mais on est toujours à fond alors si je me permets trois petits slides d'introduction c'est la page de publicité marketing mercredi dernier on a aussi fait un petit changement de nommage de nos solutions ça s'appelait comme ça là c'est marqué sur l'écran ça c'est une copie d'écran de l'ancien site web et donc voilà on remplace par haïti édition l'édition haïti et business édition c'est vraiment du marketing c'est le même fonctionnalité le même prix tout pareil on a juste juste changé le nom voilà c'est le marketing a aussi besoin de travailler pas que pas que l'air et il ya une petite différence quand même c'est que la version haïti édition est gratuite jusqu'à 100 host d'ailleurs c'est pas vraiment un trail un essai c'est gratuit ad vitam aeternam tant que vous dépassez pas 100 host vous avez 100% des plugins pack le moteur d'auto discovery qui tourne etc etc bon ça c'est une vraie nouveauté avant c'était payant c'était 2500 euros par an je crois hors taxe enfin tout ça s'est mis s'est habillé par un nouveau site web beaucoup plus clair plus sympa mais qui donne beaucoup plus de détails sur la solution qui décrit mieux les fonctionnalités sa valeur et si je vous en parle ici c'est que si vous avez besoin de convaincre votre patron là de dégager du budget pour acheter business édition ou pour augmenter votre plateforme centréons ou pour acheter votre première plateforme centréons ce nouveau site web rendra votre tâche plus facile que l'ancien site web voilà c'était la page de publicité du marketing centréons rentrons dans le vif du sujet avec un agenda aujourd'hui assez assez chargé il est possible qu'on dépasse un petit peu là notre horaire rester jusqu'à la fin pour les questions réponses etienne va nous parler de gestion d'événements d'applications mobiles du module bam et puis ensuite c'est laurent qui parlera d'autodécouverte d'intelligence artificielle et encore plus de choses je vais donc passer l'écran à étienne le temps de trouver le petit bouton qui va bien voilà oui je veux partager l'écran à étienne étienne c'est à toi merci pierrick et bonjour à tous je pense qu'on m'entend bien donc en effet on va commencer cette présentation du produit des fonctionnalités par ce qu'on appelle la nouvelle vue d'événements ou la nouvelle vue unifiée sur laquelle on a travaillé en fait afin de rendre l'expérience utilisateur bien plus bien plus efficace qu'avant quand il s'agit de gérer les événements en cours donc évidemment c'est un travail qui a déjà commencé qui va durer assez longtemps et c'est une première étape dans la modernisation globale de l'expérience utilisateur de centréons notamment dans ce cas là quand il s'agit de gérer les données et les alertes les données temps réel et les alertes donc voilà donc pourquoi on a fait ça parce que évidemment quand vous gérez votre votre infrastructure haïti avec centréons vous avez besoin d'être très efficace quand il s'agit de gérer les alertes qui arrivent au fur et à mesure de les analyser puis prendre les actions qui permettent de travailler aussi en équipe et de prévenir les autres donc c'est très important d'avoir une efficacité à ce niveau là ce qu'on a fait donc déjà on est parti du des besoins aussi des utilisateurs qu'on a interviewé on a fait des recherches etc et peut-être ceux qui sont connectés aujourd'hui ont participé à cette à cette analyse et donc ensuite ce qu'on a fait ce qu'on a implémenté une nouvelle vue vraiment une nouvelle page de gestion des événements en cours qui implémente des mécanismes qui rendent l'expérience plus efficace notamment par exemple des recherches qui sont basées sur des expressions régulières donc on peut faire sur certains champs pour le moment des filtres qui sont basés eux sur des multi-select dans lesquels on peut chercher donc ça c'est évidemment aussi plus efficace des actions instantanées sur les lignes ou en multi-select en sélectionnant plusieurs lignes on a aussi des boutons très rapidement accessibles quand il quand il s'agit de faire des acquittements donc de prendre en compte un événement ou de mettre un downtime donc une plage de maintenance ou encore de relancer un check donc c'est des actions qui sont faites très très souvent par les personnes qui utilisent centréons plusieurs fois plusieurs dizaines deux fois par jour même et donc c'est important de les rendre très accessible et enfin un panneau de détails qui arrive directement dans la page vous n'avez pas besoin de changer de page d'ouvrir de nouveaux onglets etc si vous voulez regarder un ou plusieurs plusieurs ressources à la fois une ou plusieurs ressources à la fois et pourquoi bêta et ben c'est tout simplement parce qu'on a passé donc ces derniers mois à l'implémenter et en se basant sur les utilisateurs et on va continuer à l'implémenter très rapidement et à la stabiliser si jamais des problèmes se posent mais aussi à l'implémenter en fonction des feedbacks et ce que nous on avait on a déjà en tête donc l'idée de la bêta c'est de permettre dans cette 20 04 point x et pas que la point 0 de venir amener des nouvelles fonctionnalités pour vraiment itérer très très vite et innover et que vous ayez toutes ces fonctionnalités là le plus vite possible en même donc l'idée c'est de vous faire une démo ce sera bien plus parlant important pas se tromper dans le mot de passe donc par défaut quand on arrive quand on fait une installation from scratch de centré on va arriver sur cette vue si vous aviez configuré des vues par défaut c'est toujours les mêmes celles qu'avant mais ça c'est la vue donc la nouvelle vue even view qu'on appelle even view sur laquelle vous tombez par défaut on arrive sur un filtre qui s'appelle un double problème donc les problèmes qui sont pas encore traités donc voilà donc je vais me concentrer d'abord sur la partie listing et les actions et après on verra un peu les filtres et les panneaux donc là ce qu'on peut voir déjà j'ai les problèmes en cours qui sont ici quand je passe ma souris sur un élément j'ai immédiatement accès en fait à un rafraîchissement dont le lancement du rafraîchissement du contrôle la mise en place d'un downtime par exemple ça et l'acquittement donc disons que je vais acquitter ce problème et puis mettre hop un downtime sur trois lignes voilà donc quand je commence à sélectionner plusieurs lignes j'ai ces boutons là qui apparaissent en haut permettant également d'aller très vite sur la mise en place d'un downtime d'un acquittement ou d'un contrôle ça c'est pour la ligne la vue un handle problème donc évidemment j'ai toujours la vue problème qu'on connaît bien aussi les filtres prédéfinis où là je retrouve les éléments que je viens d'acquitter ou de mettre en downtime et donc là la vue ressource problème c'est tout simplement la vue avec tous les statuts qui sont non ok même ceux qui sont aussi acquittés donc là ce que vous pouvez voir c'est qu'on a un mix entre des services et des autres c'est aussi une évolution dans cette nouvelle page c'est qu'on n'a pas souhaité séparer les hôtes et les services on les a mis dans la même page pour pouvoir ensuite faire des filtres et les séparer au besoin mais en tout cas vous retrouvez tout dans la même page qui permet de prendre en compte plus facilement les événements en fonction de leur praticité et ensuite vous avez donc si j'ai envie de tout afficher la partie all qui permet là d'avoir une vue sur tous les hôtes et tous les services donc en action directe aussi sur la ligne on a évidemment les graphiques qui peuvent apparaître pour avoir une vue assez rapide de ce qui se passe sur les métriques et donc là je vais commencer à faire des recherches justement pour aller récupérer quelques services donc par défaut quand je tape dans cette barre ça va aller chercher soit dans les hôtes soit dans les services donc les hôtes name alias adresse donc adresse ou fqdn suivant comment vous tapez quand vous spécifiez vos hôtes et aussi le service description donc la nbr connect ça correspond à service description l'avantage c'est que là je peux commencer à utiliser des expressions régulières donc je vais mettre un ou external qui va venir me récupérer en fait deux types de services donc le nombre de connexions et les services le trafic externe et je vais pouvoir préciser ici que je parle que de service description voilà il n'y a pas de doute mais on sait jamais et je peux également par exemple préciser que je veux uniquement filtrer sur les hôtes qui termine par berlin donc là voilà donc avec une une expression régulière assez simple et en combinant des labels prédéfinis j'ai pu récupérer seulement deux services d'un seul hôte pour pouvoir les comparer pour pouvoir les regarder donc si jamais vous avez un petit peu oublié comment se passent les expressions régulières on a mis une petite aide déjà pour vous soyez au courant des champs que vous pouvez manipuler donc host name service description host alias host adresse et quelques exemples qui disons rappelle quelques bases sur les regex commence par termine par ne contient pas des choses comme ça donc voilà ça ça peut ça peut ça peut vous aider donc si je reviens sur cette ligne par exemple j'ai trouvé le résultat qui m'intéressait j'ai le graphe qui m'intéresse là on va pouvoir commencer à cliquer sur ce graphe et venir voir la vue de détail donc là comme j'ai cliqué sur le graphe le graphe pardon ça m'a ouvert directement l'onglet graphe sur lequel vous pouvez revenir passer la souris et avoir des informations ou sélectionner peut-être une autre période et et venir consulter ce qui s'est passé auparavant donc les 7 derniers jours les 31 derniers jours et en cliquant sur une autre ligne en fait vous avez immédiatement la page qui se recharge sur le panneau à droite plutôt qui se recharge sur le sur le même élément donc une fois que vous êtes sur la vue grave vous pouvez aussi switcher revenir sur la vue de détail qui est la vue par défaut quand on clique en fait sur une ligne où là vous allez retrouver vos informations standards disons du et importante d'un service ou d'un autre et donc c'est là qu'on va pouvoir commencer à venir utiliser les filtres un peu avancé pour venir par exemple récupérer que les autres si j'ai envie de voir uniquement les autres dans cette vue c'est possible donc je reviens sur le firewall l'autre berlin par exemple là j'ai pour le moment qu'un onglet de détails et je peux récupérer les informations de détails de cet hôte les plus importantes comme vous pouvez voir j'ai déplié ce panneau de filtres où là en fait moyennant des clics ou des recherches dans les multi-select je vais pouvoir venir recréer certains filtres donc je peux très bien recréer le filtre un handle en prenant un handle et que certains statuts mais voilà donc là vous avez accès à tous les statuts notamment les statuts des hôtes et des services qui sont mixés puisque on a tout dans cette vue les autres group vous pouvez par exemple venir filtrer sur les hôtes esx et et on va chercher par exemple ping voilà donc tout ça se combine pour rendre pour rendre là l'exploitation vraiment de cette page très efficace vous avez vu que pendant tout ce temps là quand j'étais en train de modifier les filtres chercher fermer etc le panneau reste donc ça vous permet vraiment de lancer une recherche puis de continuer à chercher quelque chose d'autre et de venir comparer assez facilement donc je vais me remettre sur la vue de détail je clear tout la vue pardon un handle voilà je clear tout et je reviens donc d'ailleurs si vous voulez voir à quoi correspond un handle en fait c'est c'est prédéfini ici donc voilà donc c'est tout pour cette démonstration de la vue unifiée évidemment il ya la pagination dont j'ai pas parlé qui fonctionne et vous pouvez mettre en pause aussi le refresh si jamais vous êtes en train de faire quelque chose sur cette ligne sur cette page vous pouvez empêcher le fait que la page se rafraîchir tout seul ou au contraire forcer le rafraîchissement donc voilà pour la démonstration sur cette vue donc ce qui nous attend par la suite comme je vous ai dit en fait on a déjà pas mal de choses prévues qu'on va faire évoluer sur cette sur cette vue donc beaucoup nous ont déjà demandé aussi cette évolution donc ça tombe bien c'est la possibilité de gérer les filtres donc c'est à dire qu'on a trois filtres prédéfinis aujourd'hui vous allez pouvoir donc créer vos propres filtres avec vos régexp etc et en fait les enregistrer pour les réutiliser plus tard afin d'être ultra efficace pour se remettre dans un contexte de recherche dans un contexte d'analyse potentiellement ensuite pareil on a des évolutions à faire des rajouts d'actions ou de vues ou de données sur les panneaux et les graphes voilà pour pouvoir avoir un peu plus d'informations ou des actions supplémentaires sur ce panneau de détails ensuite d'ailleurs c'est dans ce panneau aussi une timeline donc le but c'est vraiment de réussir à voir ce qui s'est passé précédemment sur un autre et qui potentiellement agit dessus donc tout ce qui est acquittement downtime changement de statut on veut mettre on veut mettre en place une vue qui permet d'accéder très vite à ces informations là pour une ressource donnée via le panneau de détails et aussi la possibilité de réorganiser les colonnes leur ordre ou la visibilité parce qu'en fait on a pendant notamment les interviews on s'est bien rendu compte que chacun avait un peu quand même son exploitation spécifique disons de centréons et qu'en fait il n'y avait pas un ordre ou un nombre de colonnes définies parfaites pour tout le monde mais plutôt le fait que tout le monde avait besoin de mettre le statut peut-être en premier puis des fois on va mettre le host group visible ou pas visible etc donc c'est des choses qu'on va pouvoir aussi sur lesquelles on va travailler et évidemment comme je disais vos feedbacks qu'il faut d'ailleurs pas hésiter à faire soit via mail que vous avez vu tout à l'heure soit aussi via notre slack communautaire j'imagine que parmi les connectés certains sont d'ailleurs sur le slack communautaire en ce moment donc je les salue et ensuite donc 20.04x il faut bien comprendre que c'est des choses qu'on va venir ajouter au fur et à mesure dans la 20.04 alors que la later donc ce sera post 20.04 donc au moins 20 ou plus donc on va rajouter des mécaniques de smart grouping de groupement intelligent qui permettra en fait de voir un nombre réduit d'événements et notamment les plus importants en se basant sur les relations entre les objets les dépendances logique physique en dans une deuxième étape en ajoutant également les business activities donc les activités métiers via l'extension bam que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà donc c'est pareil avec cette connaissance et ces modélisations des activités métiers on peut présenter de manière plus pertinente les alertes les plus graves et enfin dans aussi la modernisation plus générale disons l'expérience centré en l'apport de nouveaux mécanismes de dashboarding donc aujourd'hui c'est ce qui s'appelle la custom view un peu avec ce qu'on a fait avec l'event view aujourd'hui on veut remoderniser cette partie dashboarding et custom view en apportant un nouveau moteur de gestion des widgets et évidemment des nouveaux widgets et pareil enfin pour pour faciliter le travail notamment des opérateurs mais des personnes qui travaillent toute la journée sur centré en qui ouvrent des tickets suivre des tickets dans des outils externes et bien l'idée c'est d'intégrer plus que ce qu'on fait aujourd'hui les outils d'ITSM parce qu'aujourd'hui on a l'intégration via open ticket qui est centré que sur des widgets qu'on peut utiliser dans la custom view l'idée c'est de rendre cette intégration plus complète dans tout l'outil et notamment dans cette nouvelle vue vue d'événement donc voilà donc n'hésitez pas à poster vos feedbacks sur slack ou par mail puis je vais pouvoir passer à la partie suivante merci etienne je trouve ça très intéressant cette nouvelle event view puis je vois parmi les 366 participants à ce webinaire la connecter en ce moment quelques noms de gens qui ont participé à nos ateliers ux design l'été dernier bon je voudrais juste les remercier directement ici c'est grâce à je te laisse continuer ok donc ensuite la gestion des événements c'est bien sur votre ordinateur que vous êtes à votre bureau mais c'est pas toujours le cas vous n'êtes pas forcément spécifiquement toute la journée derrière votre écran donc l'idée c'est que nous avons intégré développer une nouvelle application mobile qui est bien évidemment gratuite et qui est compatible ios et android donc pourquoi bien évidemment parce que c'est pratique de pouvoir accéder aux données de centréons quand on est en mobilité de quand on se déplace qu'on n'est pas uniquement sur notre sur notre ordinateur c'est une app qui est orientée en tout cas pour le moment par ses fonctionnalités plutôt pour les opérateurs et les administrateurs systèmes qui ont besoin d'accéder rapidement à l'état de leurs ressources ou aux problèmes en cours et qui sont donc pas devant leur ordre donc ce qu'on peut voir dans cette application ce sont les statuts des hôtes et des services on peut filtrer aussi cette ce listing on peut prendre des actions donc qui sont l'acquittement et la mise en place de plages de maintenance planifiées on peut voir le détail d'un feu d'une ressource donc d'un autre ou d'un service et accéder également à son graphe donc là la démo étant plus délicate vient webinaire j'ai préparé une petite vidéo que je vais commenter donc ça c'est la vue par défaut quand on a pas mal quand on se connecte quand on se connecte on a le listing avec un accès à des filtres prédéfinis donc les mêmes en fait que dans l'interface un autre problème problème et all ici quand je coche alors j'ai accès on voit en bas là c'est pas pratique il y a cette petite barre mais on voit que dès que je coche j'ai accès à des mécaniques de mise en place d'acquittement et de downtime en bas donc là par exemple j'ai positionné un acquittement je vais sélectionner les éléments pour mettre un dans taille donc voilà c'est juste pour vous montrer les formulaires disponibles ensuite une fois que j'ai fait ces actions donc je peux rafraîchir donc faut pas oublier que c'est comme la c'est la même mécanique que centré ont la commande est envoyée puis validée et revient dans l'interface au fur et à mesure donc là on voit bien que mes autres et mes services enfin mes services sont partis passer en acquitté via le menu en haut à droite filtre le bouton sur lequel j'ai cliqué j'ai déplié un filtre un peu plus avancé qui permet de faire de la recherche spécifiquement sur des autres des groupes des noms de services des statuts donc ici j'accède à la page de détails d'un service qui a évidemment la même la même saveur disons que la vue unifiée donc on retrouve à peu près les mêmes cartes certaines informations sont pas disponibles parce qu'on est on les a pas encore mise mais elles seront rajoutées donc voilà donc là je vais accéder ensuite au graphe donc de la même manière j'accède un graphe qui peut se changer au niveau des heures mettre quelques jours en avance etc et ici il faut se projeter mais j'ai mis mon téléphone en mode paysages évidemment c'est ce qu'on voit dans la démo donc ça passe pas tout droit ça ça se met bien de travers pour accéder au graphe en fait en full screen afin de tout simplement de mieux le lire donc je vais repasser en mode paysages ensuite donc je peux revenir à la liste je vais pouvoir changer et venir voir la liste des autres qui sont également disponibles et là j'accède comme pour un service à la page de détails de l'hôte puis à ces services et si vous cliquez vous revenez sur le service etc donc ça c'est le fonctionnement de l'application c'est les c'est les fonctionnalités qui sont disponibles aujourd'hui c'est ça va évidemment évoluer mais mais voilà en tout cas c'est le pendant disons mobile de la nouvelle vue qui est arrivé aussi en mobilité donc là l'idée c'est où est-ce que vous allez pouvoir le trouver il y a deux endroits différents donc pour android c'est assez simple c'est le google store tout simplement vous avez aussi la possibilité de le télécharger le code directement via mobile.centrum.com avec la fonctionnalité add to home screen et pour les devices ios donc apple la méthode pour le moment unique est de venir télécharger l'application en faisant ajouter à l'écran d'accueil via mobile.centrum.com donc pour bien comprendre ce que ça a été développé en mode progressive web app c'est pour ça que c'est accessible aussi via un site web donc vous allez sur ce site si vous l'utilisez ou si vous téléchargez sur votre téléphone en fait tout le code après de ce site finalement est téléchargé en local et tout se passe en local on ne stocke rien il n'y a pas de communication avec nos serveurs c'est juste la mécanique de développement des applications mobiles en progressive web app qui utilisent cette mécanique et ce qui permet aussi pour nous une flexibilité assez importante puisqu'on peut facilement mettre à jour l'app sans être nécessairement toujours lié, fortement lié au store donc voilà, vous allez sur le site pour les ios device vous mettez add to screen et vous avez l'application en ce qui concerne les prérequis pour que ce soit utilisable on vous conseille idéalement d'avoir ios 13 et android 8 au moins c'est pas bloqué donc vous pouvez si vous n'avez pas ces versions là après l'expérience va peut-être être moins agréable ou en tout cas perfectible sur certains points mais voilà, si vous utilisez ces versions d'ios et d'android ça se passera bien ensuite il faut une 20.04 l'application mobile ne peut pas se connecter à une autre version plus vieille disons ensuite évidemment il faut une connexion directe entre votre smartphone ou votre tablette et le centréon, la plateforme centréon à laquelle vous voulez connecter parce que évidemment nous on n'a pas du tout accès à votre réseau et tout se passe en local sur votre téléphone il faut que votre téléphone puisse joindre tout simplement la plateforme centréon à laquelle vous voulez vous connecter donc vous pouvez peut-être avoir un VPN aussi sur votre téléphone et enfin il faut que un certificat valide et reconnu notamment par votre téléphone soit aussi en place sur ce serveur sur votre plateforme centréon donc ça c'est pour les prérequis et juste parce que tout le monde ne connaît pas forcément cette fonctionnalité mais voilà, si vous allez sur mobile.centréon.com en fait le fait de cliquer en bas sur cette petite flèche et de cliquer sur l'écran d'accueil ça a comme effet de télécharger l'application en local et le code en local et il y a la même mécanique du côté Android donc voilà pour ceux qui ne connaissent pas et ensuite ici, vous tapez votre URL donc l'URL de connexion à votre plateforme centréon vous pouvez mettre un port de point port ici sur, je ne sais pas si on voit mon pointeur, ici si jamais vous avez un port custom et ensuite vos identifiants pour vous connecter à la plateforme centréon donc c'est tout pour l'application mobile que nous venons de sortir et qui est gratuite bien évidemment super, moi je la trouve très très bien je trouve que c'est bien que vous ayez réussi à assurer une cohérence de user experience entre la nouvelle vue EventView et l'application mobile l'ensemble est assez pertinent je ne sais pas si tu as précisé que si on voulait tester cette appli mobile il faut une plateforme 204 si on n'en a pas sous la main, on peut utiliser notre plateforme de démo demo.centreon.com absolument donc voilà, c'était écrit quelque part donc voilà, vous pouvez dès aujourd'hui tester l'appli en vous connectant à notre plateforme de démo exactement comme vous le faites, demo.centreon.com et l'appli fonctionne très bien j'ai testé moi-même je te laisse continuer tout à fait, parfait, c'était stable en effet donc la suite donc pour ce qui concerne la partie service mapping donc notre extension centré en BAM on a amélioré la manière de configurer et facilité aussi la manière de configurer vos business activities pour pouvoir modéliser plus de concepts disons différents et surtout modéliser plus simplement donc en fait jusqu'à présent pourquoi nous avons travaillé dessus jusqu'à présent c'était pas forcément évident de modéliser des activités métiers parce que le seul donc des activités métiers qui représentent des services IT ou des applications en tout cas dans votre infrastructure parce que la seule mécanique pour implémenter une activité métier c'était d'utiliser un mode qu'on appelait d'impact donc ça c'était assez compliqué déjà de démarrer sur cette mécanique et même une fois qu'on l'avait bien comprise c'était assez fastidieux potentiellement de venir toucher à ces paramètres donc ce qu'on a fait c'est qu'on a rajouté des règles de modélisation plus simples et plus faciles à comprendre en tout cas pour permettre de modéliser donc des cas assez simples en utilisant une mécanique de best ou de worst status donc quand vous créez une activité métier donc cet indicateur agrégé vous allez pouvoir maintenant dire que je veux le pire statut ou le meilleur statut des indicateurs qui sont liés et on a aussi rajouté quelque chose qui facilite la configuration sur des concepts de clusters parce que en fait c'était possible jusqu'à présent avec le mode d'impact mais pas très simple donc maintenant vous allez pouvoir représenter des mécaniques de clusters grâce à un mode qu'on a appelé ratio dans l'interface qui permet par exemple si vous regardez les deux lignes en bas je veux qu'au moins 50% de mes indicateurs soient ok ou je ne veux pas avoir plus de deux indicateurs critiques au même moment c'est le genre de comment dire d'implémentation que vous allez pouvoir faire comment ça se passe quand vous allez ouvrir la page de configuration d'une activité métier vous allez tomber sur cette zone d'indicateur où là en fait certains qui en 1910 on avait déjà rajouté ce sélecteur mais on n'avait pas encore la manière à changer donc vous aviez peut-être vu que quelque chose arrivait maintenant c'est le cas donc on peut sélectionner ratio worst best ou évidemment impact est toujours présent et là dans l'exemple j'ai pris le mode ratio où en fait avec cette configuration actuelle donc j'ai mis 50% dans le seuil critique j'ai pu modéliser que l'activité métier sera critique si au moins 50% de mes indicateurs sont critiques donc c'est un nombre d'objets critiques qu'on vient gérer ici d'indicateurs critiques qu'on vient gérer ici et on peut le définir en pourcentage ou en nombre ce qui permet d'avoir un petit peu plus de flexibilité sur cette modélisation donc ça c'est la première première évolution qu'on a fait sur le service mapping pour rendre vraiment la modélisation des services IT ou des applications plus simples qu'auparavant voilà ensuite pour ceux qui utilisent déjà Centréon BAM notamment et l'extension on a touché aussi la mécanique d'héritage des downtime parce que jusqu'à présent quand vous aviez une activité métier c'est à dire qui représente une application ou un service qui tombait down elle était aussi down dans l'interface même si une maintenance avait été anticipée par votre team IT donc grâce à l'héritage des plages de maintenance quand votre équipe IT avait anticipé une plage de maintenance on voyait que la business activity elle-même était héritée automatiquement de la plage de maintenance donc elle était down mais elle était quand même avec un petit flag un panneau warning violet là qui voulait dire qu'elle était elle-même en maintenance mais ce n'était pas pratique puisque en fait ça quand même ça donnait quand même l'information et ça la mettait en avant que la BA l'activité métier était quand même down et dans le reporting on pouvait aussi s'en rendre compte puisqu'on compte les temps passés en plan downtime etc donc nombreux d'entre vous ont aussi demandé d'améliorer cette mécanique donc ce qu'on a fait c'est qu'en plus de cette mécanique d'héritage de downtime qui reste évidemment présente on rend la possibilité à l'utilisateur de choisir s'il veut exclure les indicateurs lorsque la team IT a prévu une maintenance planifiée donc ça ça a pour un effet que la business activity du coup ne sera pas impactée par les éléments qui seraient critiques mais prévus donc c'est configurable au niveau de l'activité métier et au niveau global donc c'est des voilà c'est un petit exemple pour illustrer un petit peu donc avant ce qui se passait c'était ça on avait mis inhérit downtime donc la plage de maintenance était héritée donc si j'avais par exemple mes deux autres indicateurs ici qui étaient critiques mais en downtime j'avais automatiquement son parent qui était mis en downtime et son parent qui était mis en downtime aussi via enfin en plan downtime via l'indicateur ce que vous allez pouvoir faire maintenant c'est sélectionner la partie j'ignore que l'indicateur j'ignore l'indicateur dans le calcul et à ce moment là dès que ces deux éléments seront rouges mais quand même en plan downtime l'information ne remontera plus au niveau supérieur ce qui permet justement de gérer un peu la communication aux parties prenantes externes ou le reporting différemment donc les deux mécaniques sont toujours disponibles il n'y a pas de soucis mais voilà on a rajouté celle-là qui permet d'ignorer qui permet d'ignorer l'indicateur donc c'est pareil c'est tout pour la partie service mapping c'est déjà pas mal je pense qu'on ne rappellera jamais assez comme il est absolument crucial d'utiliser cette modélisation là des services critiques pour avoir une supervision qui n'est plus une supervision technique mais une supervision orientée métier et s'engager sur des SLA vis-à-vis de ses clients internes et cette fois-ci des SLA qui seront justes même quand on fait de la maintenance moi je suis là pour être complètement honnête c'était un petit peu rébarbatif précédemment de créer cette modélisation donc je suis très content que les infrastructures simples puissent être modélisées simplement merci Etienne pour ce développement je ne suis pas tout seul je transmettrai donc j'ai passé la main maintenant à Laurent qui va nous parler des fonctionnalités de découverte automatique donc d'auto-discovery alors c'est pareil comme Pierrick je retrouve le partage d'écran Bonjour à tous merci Etienne donc effectivement on va continuer avec les améliorations qui ont été faites sur la partie auto-discovery on a essayé de répondre à une problématique qui est si vous avez plusieurs environnements du cloud plusieurs environnements du cloud du cloud hybride de virtualisation des conteneurs vous avez peut-être certaines machines qui portent le même nom et du coup comment superviser ces machines au sein d'une même plateforme de supervision donc pour ça on a développé une nouvelle technologie qu'on appelle les mappers pour la partie découverte des hôtes alors les mappers qu'est-ce que c'est ça permet d'associer un élément issu de la découverte une propriété d'un élément issu de la découverte à une propriété de la configuration centrée il y a des mappers de type associatif c'est donc quel élément de la découverte je vais prendre pour nommer mon serveur dans son tréon ou pour utiliser comme adresse IP il y a des mappers de type association qui permettent aussi de remplir des macros personnalisés on a développé aussi la possibilité de pouvoir sélectionner les templates que l'on va appliquer sur les hôtes avec des conditions ou non si telle propriété découverte a telle valeur alors je vais appliquer tel template et la possibilité de sélectionner le collecteur qui va superviser la ressource découverte on a également offert avec cette nouvelle version la possibilité de lancer la découverte depuis n'importe quel collecteur de la plateforme centrée donc c'est plus uniquement le central maintenant on va pouvoir le faire depuis n'importe quel collecteur et enfin on a redesigné le module pour pouvoir intégrer cette nouvelle fonctionnalité de mapping alors j'ai préparé une petite vidéo pour vous montrer alors donc c'est toujours dans la partie configuration host discovery la première partie ça va être la sélection je reviens en arrière un peu compliqué ça va être la sélection des templates des providers de découverte aujourd'hui vous allez trouver 22 providers de découverte donc aussi bien pour la partie cloud la partie access point wifi la partie SNMP donc vous sélectionnez le polluer à partir duquel vous voulez faire la découverte bien sûr vous sélectionnez les credentials pour se connecter au provider puis vous saisissez un ensemble de paramètres additionnels et là vous accédez aux fameux mappers chaque provider va apporter un ensemble de mappers prédéfinis ici c'est le type associatif c'est de dire que le résultat name de la découverte ira remplir le champ host.name voilà vous avez toute une série de mappers vous pouvez en ajouter de nouveaux vous pouvez éditer ceux qui sont existants vous pouvez modifier l'ordre des mappers puisque les mappers vont être exécutés dans l'ordre dans lequel ils sont définis puis voilà vous pouvez ajouter des nouveaux sélectionner le polluer qui va superviser votre source donc aujourd'hui on a une liste de cas de providers que l'on va étendre dans le futur une fois que vous avez sélectionné vos mappers vous allez continuer la sauvegarde enfin la création du job de découverte et ensuite la découverte va se lancer et vous allez pouvoir sélectionner manuellement les ressources qui vont être que vous allez apporter à votre configuration voilà pour la partie découverte merci pour cette fonctionnalité là je participe à beaucoup de réunions d'avant-vente avec des prospects des clients et le nombre de fois on m'a posé la question mais quand est-ce que l'on pourra lancer la découverte depuis un polar distance a été posé voilà ça y est c'est fait c'est depuis mercredi dernier et la sortie de la 20.04 il se fit de mettre à jour sa plateforme je te laisse continuer avec le projet on va continuer maintenant avec la première intégration pour Centrion d'intelligence artificielle et de machine learning et donc il nécessite aussi une plateforme cloud augmentée d'architecture alors c'est en version bêta pour cette version 20.04 un peu comme l'EventView et le but c'est d'avoir des retours pour intégrer pleinement cette fonctionnalité dans la 20.10 alors vous savez sûrement que Centrion utilise des seuils fixes jusqu'à présent utiliser des seuils fixes pour pouvoir superviser des indicateurs maintenant on va avoir la possibilité d'utiliser des seuils flottants dynamiques qui vont pouvoir s'adapter alors comment ça marche votre plateforme va devoir envoyer des données à partir de cette historique de données Centrion va calculer un modèle il va essayer de calculer une représentation du comportement régulier du service à partir de cette représentation donc de ce modèle on va pouvoir générer des prédictions sur les 24 prochaines heures et ces fameuses prédictions vont pouvoir être utilisées en tant que seuils flottants par le moteur de découverte Centrion et ce qui va pouvoir permettre de comparer la valeur collectée avec les seuils flottants et de pouvoir générer des alertes et des notifications bien évidemment si vous l'avez configuré alors cette partie est un peu compliquée là je reste vraiment très global sur la norme de détection il faudra un webinaire à part entière pour pouvoir vous l'expliquer mais voilà voilà c'est un exemple de résultat alors plus on a d'historique de données meilleur sera le modèle mais si effectivement on voit que j'ai une courbe connexion qui est encadrée par une courbe haute et une courbe basse qui tente à représenter le comportement régulier et effectivement dès qu'une valeur dès qu'un pic enfin dès qu'une valeur va sortir de ces courbes une anomalie va être détectée et suivant votre configuration cette anomalie va se transformer en alerte et va pouvoir notifier pour que cela fonctionne il va falloir utiliser l'architecture Cloud Augmented de Centréon donc vous allez avoir votre plateforme Centréon qui va devoir se connecter à notre service sur internet pour exporter les données nous derrière à partir de vos données on va pouvoir calculer des modèles et votre plateforme va pouvoir venir récupérer les prédictions une fois que les modèles auront été calculés pour ensuite les utiliser en tant que seuil flottant sur votre plateforme Centréon donc alors c'est la première fois effectivement qu'on intègre de l'anomalie détection donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de bêta testeurs pour nous aider à améliorer dans la construction des modèles alors dans un premier temps on va sélectionner un ensemble de bêta testeurs pour pouvoir travailler vraiment main en main avec eux pour nous améliorer puis une fois que nous aurons stabilisé cette partie là nous allons pouvoir ouvrir un peu en mode semi-public puis public l'anomalie des actions voilà le but c'est vraiment d'avoir des seuils dynamiques pour votre supervision j'ai terminé pour cette partie là merci donc vous aurez compris qu'on en est là au tout début d'une nouvelle ère pour Centréon c'est quelque chose qui va ensuite se développer pendant des années on a déjà pas mal de candidats pour cette version bêta mais on prend toutes les candidatures parce qu'on va on va ouvrir au fur et à mesure les vannes du service donc voilà si vous êtes candidat faites le savoir et puis voilà on est parti dans une nouvelle étape dans le développement Centréon avec cette plateforme cloud et cette intelligence artificielle ou ce machine learning je crois qu'on a gardé le meilleur pour la fin je plaisante à peine on a encore effectivement de nouvelles choses qu'on va vous faire découvrir vu qu'on a essayé d'avoir une plateforme Centréon de supervision unifiée on s'est dit ça serait peut-être temps de faire la même chose avec la documentation et donc on a essayé de construire une documentation pour entre guillemets toutes les contrôler donc les fans de Lord of the Ring vont reconnaître la citation donc vous connaissez pour ceux qui connaissent Centréon vous savez qu'on avait un ensemble de documentations qui était certes très complète mais il fallait savoir où chercher l'information pour la trouver ce qui était un petit peu de dommage et puis pour les nouveaux quand une nouvelle personne arrivait sur Centréon et voulait savoir comment utiliser le logiciel Centréon le fait de ne pas savoir à quelle documentation accéder pour pouvoir commencer était souvent très compliqué donc qu'est-ce que l'on a fait on a essayé de merger l'ensemble de nos documentations en une seule et unique documentation qui est depuis mercredi dernier accessible donc un petit rappel voici l'ancien portail de Documents Centréon et on voyait qu'effectivement il y avait une documentation par produit maintenant quand vous accédez à notre portail de documentation vous allez arriver sur des liens rapides sur le Getting Started quelques tutoriels pour les développeurs directement accéder à l'API d'autres liens pour accéder aux prérequis la partie installation et puis démarrer la supervision bien sûr des rappels des liens de la communauté et en cliquant sur documentation vous allez pouvoir accéder à l'ensemble de la documentation de la plateforme Centréon et on a accès à les chapitres majeurs par fonctionnalité de la plateforme donc un guide de démarche rapide forcément un chapitre d'installation avec les prérequis les différentes architectures comment télécharger Centréon et comment l'installer monitoring comment démarrer la supervision donc effectivement avec les objets basiques la partie découverte ensuite une fois que l'on a commencé à superviser comment gérer les alertes donc là on va avoir la documentation sur la nouvelle Event View sur les anciennes consoles d'événements ensuite on va pouvoir analyser les problèmes donc accéder à la partie graph on va pouvoir modéliser les services IT donc la partie service mapping donc Centréon BAM puis la création de cartes graphiques Centréon Map puis la génération de rapports avec Centréon MBI voilà on a essayé vraiment d'organiser la doc la documentation par fonctionnalité Centréon pour que vous puissiez trouver votre bonheur bien évidemment il y a une fonctionnalité de recherche qui vous permettra d'accéder encore plus rapidement à l'information demandée donc voilà pour cette nouvelle documentation qui j'espère vous aidera et puis vous avez la possibilité avec le petit bouton Edit sur chaque page de nous aider à améliorer la documentation au fur et à mesure et je crois que dans cette documentation il y a une release note consolidée tout en part effectivement on retrouve dans la partie release donc il y a une release note consolidée de la Centréon 20.04 on part avec les grosses fonctionnalités Event View la mobilité la découverte des autres le service mapping puis effectivement si vous voulez aller plus loin il y a les release notes beaucoup plus techniques par produit et là vous allez pouvoir sélectionner chaque composant et avoir la release note du composant en lui-même d'accord par contre je pense que tu as quand même prévu un slide pour mettre en avant quelques détails techniques qui n'ont pas été encore abordés dans ce webinaire et qui sont peut-être qui mérite peut-être d'être visibles ici qui sera notre dernier slide avant les questions réponses donc si vous avez des questions c'est le moment de les poser là dans le petit outil à droite alors effectivement pour on a amélioré on continue en permanence d'améliorer l'ensemble des composants Centréon et donc pour cette 20.04 on a amélioré les performances de la partie collecte et le stockage de données en temps réel donc pour les plateformes on va dire avec une forte volumétrie on a vraiment amélioré l'insertion des données en base de données ce qui fait que ça va pouvoir décharger un petit peu la plateforme depuis la 20.04 on a mis publiquement les RPM ainsi que la documentation dans la documentation unifiée concernant la redondance de la plateforme en fait c'est un projet qui s'appelle Centréon HA et qui permet d'avoir de la bascule automatisée ou non sur détection de défaillance pour la partie centrale donc vous pourrez regarder effectivement il y a un nouveau chapitre dans la documentation on a amélioré également la scalabilité de certains de nos process alors pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps il y avait un process majeur Centréon qui s'appelait qui a disparu avec cette 20.04 et qui a été remplacé par un nouveau processus qui est beaucoup plus scalable qui est multithread et qui permet d'améliorer la gestion de la plateforme Centréon comme nous avons développé des nouvelles fonctionnalités pour nos produits la partie hausse configuration en temps réel bien évidemment le jeu d'API V2 Centréon s'est enrichi et c'est disponible et toutes les nouvelles fonctionnalités sont disponibles dans la documentation pour la partie Centréon Map on a amélioré le packaging et maintenant il est beaucoup plus facile d'installer et de mettre à jour Centréon Map et de plus la licence de Centréon Map maintenant se trouve sur le serveur central avec l'ensemble des licences donc toutes les licences ont été regroupées à un seul unique endroit sur le serveur central et justement cette licence nous avons depuis la 20.04 la possibilité d'avoir des licences en ligne alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si votre plateforme est connectée à internet on peut vous envoyer un token ce qui permettra à votre plateforme Centréon de télécharger automatiquement vos licences vous n'allez plus recevoir un mail ou mettre un zip dans l'interface le téléchargement des licences va se faire de manière automatique et si vous avez renouvelé votre licence Centréon va télécharger le renouvellement des licences voilà effectivement pour les autres améliorations que nous avons faites sur Centréon et bien sûr l'ensemble de ces améliorations se trouve dans les release notes de chaque composant et le slide dit coming soon mais non la release note elle est disponible depuis mercredi ça se fait un slide qui date de notre lancement interne il y a quelques semaines voilà tout est disponible maintenant la version la documentation les release notes vous pouvez mettre à jour vos plateformes des jours il est midi pile donc 45 minutes chrono pour balayer comme prévu tout ce contenu c'est bravo c'est une performance je suppose qu'il y a quelques questions quand même même si tout était très clair bien sûr et dans ce cas là je vais demander à Johanna de nous lire les questions peut-être pour que nous essayons d'y répondre surtout Laurent et Étienne alors oui on a reçu pas mal de questions donc certaines auxquelles on a déjà répondu au cours du webinaire et pour les autres je vais prendre la première on nous demande est-ce qu'il y a des connecteurs existants pour créer automatiquement des tickets dans des outils de ticketing type GLPI alors je peux répondre oui et vous allez même pouvoir les trouver dans la documentation tu peux peut-être nous montrer la doc c'est ce que j'allais faire effectivement dans la partie intégration de la documentation vous allez trouver voilà la partie open ticket et donc nous avons des connecteurs BMC Zivista GLPI DOP Jira OTRS Serena ServiceNow vous allez trouver l'ensemble des informations maintenant la doc donc là dans cette documentation ça va expliquer comment installer ce qui va bien et configurer c'est ça tout à fait pour se connecter d'accord parfait ok on nous demande également si dans cette version on peut avoir des courbes avec des valeurs minimum moyenne et maximum alors là je pense que vous voulez dire sur vos graphes oui je pourrais afficher ce cours de là sur le début de la présentation donc plutôt pour Étienne peut-être alors en genre donc si c'est une max moyenne dans les graphes alors non pour le monde c'est pas possible par contre il me semble que Laurent c'est possible de les rajouter soi-même c'est possible de les rajouter soi-même à la centrale on possède la possibilité de créer ce qu'on appelle des métriques virtuelles donc des calculs faits sur les métriques existants qui vont s'afficher en plus dans le graphique et effectivement vous avez la possibilité via la fonctionnalité Virtual Metrics de demander l'affichage de n'importe quelle courbe donc le 1000 le max la moyenne sur votre graph mais il va falloir les configurer manuellement par courbe ok on nous demande s'il existe des filtres par catégorie pareil c'était une question sur le début de la présentation alors non pas encore c'est quelque chose qu'on va vouloir rajouter et sur les sévérités aussi par exemple qu'on affiche mais sur lesquelles on ne peut pas encore filtrer donc c'est pas encore disponible mais on va travailler pour les ajouter au fur et à mesure les catégories d'hôtes et de services quand tu dis au fur et à mesure ça veut dire qu'on n'aura peut-être pas besoin d'attendre la 20-10 au mois d'octobre c'est ça ou ? celui-là précisément les catégories c'est un peu plus compliqué que les restes donc je ne peux pas garantir la 20-04x mais on a ça en tête de les rajouter quoi qu'il y ait d'accord merci alors on a Alexis qui nous dit que c'est génial et qui nous demande si c'est prévu que ce moteur de recherche ou de filtre soit appliqué aux autres menus de Centréon alors on va travailler en fait au fur et à mesure qu'on va retravailler des interfaces que ce soit de la configuration potentiellement d'ailleurs et des parties temps réelles on va au maximum essayer de réimplémenter en tout cas d'intégrer ce genre de mécanique de filtre notamment basé sur les regex parce que c'est en effet très pratique de là à rétro à remettre ça sur des anciennes pages c'est très très peu probable voire non mais voilà dès qu'on fera des évolutions on aura évidemment en tête de rendre ces pages-là toutes ces pages efficaces et donc s'il y a besoin d'un moteur de recherche aussi efficace et bien il sera probablement présent dans cette page aussi dans ces nouvelles pages ok alors une nouvelle question une nouvelle question on nous demande si la fonction rapport BI est améliorée est-ce que si par exemple un rapport qui permettrait d'afficher les courbes de certains indicateurs sur un mois type CPU réseau ou compteur spécifique alors non la fonction de reporting là n'a pas été touchée par contre afficher des indicateurs CPU réseau sur un mois c'est déjà possible disons avec des widgets de graph dans les custom view par exemple ça dépend après exactement de la demande qui se cache derrière ça mais avoir un graph qui affiche certains indicateurs sur une certaine période c'est déjà possible disons via les mécaniques de graph de widgets de graph sur les custom view donc après pas spécifiquement lié à BI je ne sais pas si c'est exactement ça qui était sous-entendu mais voilà ok merci est-ce que la fonctionnalité EvenView sera payante par la suite ? alors non ce n'est pas du tout prévu de rendre cette fonctionnalité là payante par contre ce qui va être assez sympa c'est qu'en fonction des extensions que vous aurez notamment si je prends l'exemple de Centrum BAM dès que vous aurez Centrum BAM ça va venir agrémenter et améliorer cette fonction d'EvenView mais qui elle sur de toute façon les hôtes et les services restera totalement open source et évidemment non payante une nouvelle question sur l'EvenView est-ce que l'enregistrement des filtres se fera par l'utilisateur ou par groupe ? alors pour le moment l'implémentation qu'on avait visée se faisait quand même centrer sur l'utilisateur avec des mécaniques qu'on souhaiterait quand même de partage de filtres après c'est pareil comme on va travailler et sortir ça et avoir vos feedbacks s'il est intéressant pour scaler un peu plus l'usage des filtres de créer des groupes ou de préparer des filtres etc. on pourra en discuter mais pour l'instant ça va être centré user avec des mécaniques de partage ok alors on a quelqu'un qui nous demande si la recherche enfin qui nous dit que la recherche dans les logs écroule le site centréon est-ce qu'on a amélioré cette recherche ? c'est en effet une page assez lourde non je ne crois pas Laurent tu m'arrêtes si je dépelle non il n'y a pas d'amélioration de ce côté-là voilà pas encore pas encore par contre dans la même veine que l'EventView donc on a une console qui permet de voir en temps réel ce qui se passe sur la plateforme pouvoir chercher ce qui s'est passé dans le passé sur les événements c'est aussi quelque chose d'important et d'intéressant à implémenter mais en effet pour l'instant on n'a pas touché cette fonctionnalité-là ok une nouvelle question sur EventView est-ce qu'il est possible d'afficher deux graphiques différents ? alors deux graphiques différents c'est-à-dire je ne suis pas enfin je ne vois pas là comme ça pour toi après on peut parler de graphique après ce qu'on peut faire c'est qu'on peut ouvrir un vue de détail et mettre la souris sur la liste du graph pour avoir deux graphes en même temps mais on n'a pas de mécanisme parce que je pense que c'est plutôt ça qui se cache derrière où on pourrait venir rajouter des graphes les uns à côté des autres un peu comme dans la page performance graph où là on peut vraiment venir se faire une visualisation de plein de graphes en même temps mais là ce n'est pas via la vue d'EventView en tout cas sauf si c'est juste comparé comme ça rapidement à la volée de graphes mais sinon sinon non ok alors on a Julien qui nous demande si on a une date en tête pour les intégrations ITSM et si on a des ITSM en cible en fait c'est déjà donc c'est déjà disponible dans le produit c'est ce qu'on a vu Laurent nous a montré la liste donc dans la doc documentation.centrum.com docs.centrum.com chapitre intégration on voit tous les outils ITSM avec lesquels on se connecte déjà aujourd'hui et après on en rajoute on en rajoute régulièrement ok on nous demande l'application smartphone se connecte à quel service Centréon et est-ce qu'on peut avoir un accès depuis un VPN ou un accès ouvert sur Firewall alors l'application Centréon en fait quand vous la téléchargez elle est donc sur votre téléphone et c'est votre téléphone qui lui va se connecter à votre plateforme Centréon donc celle qui est dans votre réseau dans votre data center et pour être même précis elle se connecte directement aux API de votre plateforme Centréon c'est d'ailleurs pour ça quand on fait la mise à jour pour ceux qui vont faire la mise à jour vers la 20.04 il y a une étape où vous avez peut-être à retoucher le fichier de configuration d'Apache si jamais vous l'aviez customisé auparavant donc voilà en fait il y a l'application vous la téléchargez sur votre téléphone après il n'y a plus rien à voir avec Centréon avec nous et c'est juste votre téléphone qui se connecte aux API de votre Centréon qui est installé chez vous donc si vous n'êtes pas en direct avec votre plateforme Centréon à vous il faut que vous mettiez vous-même votre VPN et que vous ouvriez vous-même l'accès à cette plateforme nous on n'a aucun droit de regard là sur votre plateforme on ne voit pas votre plateforme Centréon que ce soit via le mobile ou via d'autres services voilà ok alors on a quelqu'un qui nous dit que l'application mobile a l'air très orientée support 1 et non vue management et qui nous demande s'il y aura les maps et les vues en effet donc c'est vraiment orienté support niveau 1 opérateur administrateur système qui ont envie d'avoir des accès à l'état de leurs ressources le fait de l'améliorer et de la faire plus intéressante ou plus orientée management c'est ce que nous souhaitons faire mais ça va ça va venir dans d'autres temps mais c'est tout à fait c'est tout à fait exact c'est très orienté support 1 ou 6 administrateur système donc c'est dans notre roadmap ça va prendre le temps mais ça sera disponible un jour exactement super une nouvelle question on nous demande sur quelle version est apparue la modélisation des applications question pour un champion ça doit être il y a 7 ou 8 ans je dirais après elle a beaucoup évolué notamment cette dernière année cette dernière année année et demie c'est peut-être pour ça que les gens-là vous la découvrez maintenant mais elle existe depuis très longtemps après elle est beaucoup plus efficace à partir de la 20.04 en tout cas et elle suppose quand même d'avoir une une clé de licence pour via donc d'installer le module BAM d'une part et d'avoir la clé de licence qui va bien qui est donc compris dans notre business edition anciennement centrée en MS maintenant édition business tout à fait ok pourra-t-on modifier les tâches de discovery et les supprimer alors modifier tâche une fois qu'elle a été exécutée vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez insérer dans la configuration centrée en et pouvoir y revenir par la suite et oui vous pouvez supprimer une tâche qui a été lancée tout à fait ou la relancer ok une nouvelle question alors celle-ci concernant l'intelligence artificielle est-ce que je suis obligée de vous envoyer mes données ou est-ce qu'à l'avenir je pourrais avoir cela dans mon data center alors j'ai vu j'ai vu qu'il y en avait beaucoup de questions là-dessus donc je vais essayer de répondre au maximum à toutes les questions en une aujourd'hui oui aujourd'hui vous devez nous envoyer vos données alors comment ça fonctionne nous on vous envoie un token vous envoyez vos données sur notre appli en HTTPS donc c'est chiffré vos données seront ensuite stockées dans un stockage indépendant grâce à votre token donc ça ne va pas se mixer avec d'autres données en fait vous allez être référencé par un jeton et c'est ce jeton qui va permettre d'accéder à vos données donc vous ne pouvez pas accéder à d'autres données si vous n'avez pas le jeton le jeton fait foi et permet de stocker vos données dans un endroit cloisonné et de récupérer les prédictions liées à votre token et aujourd'hui non ce n'est pas prévu de pouvoir faire ça en local il faut se connecter à notre infrastructure à notre cloud oui plus généralement en fait ça fait 18 mois que l'on travaille sur cette partie machine learning bon il a fallu qu'on fasse nos gammes nos apprentissages qu'on embauche les data scientists qu'on apprenne qu'on fasse quelques fausses routes et qu'on revienne aujourd'hui il y a une facilité dans le cloud pour avoir accès à la fois à des algorithmes de multiples algorithmes de machine learning de tous les tester et pour avoir du compute du power de la puissance CPU qui est inimaginable sur un centre on the premise donc pour nous c'est une énorme facilité à la fois pour disposer de la puissance CPU nécessaire sans impacter votre central serveur mais aussi pour pouvoir faire évoluer notre produit avoir accès à des nouveaux algorithmes en tester plusieurs en parallèle qui fait que voilà c'est mille fois plus facile de faire ça dans ce mode cloud augmenting comment est-ce que ça évolera dans le futur si dans le futur on est capable de faire des algorithmes de machine learning qui n'écroulent pas les machines chez vous ou qui supposent l'installation d'un serveur facile ou qui supposent de mettre en oeuvre du cloud chez vous mais votre cloud à vous bien sûr qu'on le fera si la demande est là mais dans les 12 à 18 prochains mois attendez-vous est-ce que toutes les évolutions de type intelligence artificielle et machine learning restent dans cette plateforme cloud augmentée le temps que vous et nous on apprenne un petit peu à utiliser tout ça et à comprendre comment ça fonctionne ok merci à tous les deux alors on a Marc qui souhaiterait commander des formations sans tréon pour ses équipes et qui se demande si les formations sont déjà sur la version 20.04 ou s'il faut attendre un petit peu donc les formations là n'ont pas été remis à jour sur la 20.04 néanmoins les formations dont le lead IT et le lead business est-ce qu'ils correspondent à nos deux éditions à 90% sont à jour puisque c'est des formations qui apprennent les fondements du produit les fondamentaux comment superviser comment utiliser un plugin pack comment faire de la modélisation donc à 90% elles sont aujourd'hui à jour après je n'ai pas sous les yeux le planning donc il faudra qu'on prenne une petite note et qu'on puisse prévenir tout le monde de quand est-ce que c'est à jour en 20.04 je ne saurais pas vous dire si c'est une question de semaine ok alors une nouvelle question donc on a Emmanuel qui nous remercie pour cette présentation très intéressante et qui se demande s'il est prévu de publier un ISO basé sur cette OS 8 et si oui quand Laurent alors oui effectivement on a un petit peu manque de temps et de ressources on n'a pas réussi à publier la 20.04 le jour de sa sortie sous CentOS 8 mais oui c'est prévu c'est à dire qu'on va commencer dès la semaine prochaine les travaux sur la partie open source dans un premier temps puis ensuite sur la partie centrale IT édition pour ensuite finir d'ici on espère maximum deux mois sur la partie centrale business pour avoir une compatibilité 100% CentOS 8 donc ça va arriver rapidement super alors une question plutôt pour Étienne est-ce qu'il y a eu des évolutions sur la partie centrée en map alors oui il y en a eu Laurent les a évoqués rapidement en gros globalement le serveur map est packagé différemment donc on a changé la manière dont il s'installe on n'amène plus un tom 4 c'est juste un package qui s'appelle maintenant centrée en map donc vous avez juste à manipuler le service centrée en map on a aussi déporté la licence sur le serveur central ce qui permet en fait une installation beaucoup plus facile et une mise à jour des licences beaucoup plus facile et en fil rouge derrière mais pas pour la 20.04 il évolue aussi beaucoup au niveau des performances notamment au niveau du serveur parce qu'on est en train de retravailler une assez grosse partie là-dessus donc dans les semaines qui viennent mois qui viennent il y aura aussi des avancées sur cette partie-là concernant map sur le serveur notamment voilà mais la 20.04 c'est la licence et le packaging et d'ailleurs vous pouvez aller voir sur la documentation ce genre de détail aussi ok alors y a-t-il ou y aura-t-il un support et un script d'installation sur Debian 10 alors la partie communautaire effectivement on a des mondes de la communauté qui nous aident il me semble dire que Eric Oka pour ceux qui connaissent a déjà fait un article pour installer la dernière version 20.04 sur Debian donc je pense que c'est déjà disponible super alors je sais que c'est censé être la fin de ce webinaire mais on a encore beaucoup de questions donc on va prendre le temps d'y répondre autant qu'on peut alors une nouvelle question donc est-ce que la version 20.04 peut s'interconnecter sur l'ITSM ServiceNow tout à fait et c'est décrit dans la documentation est-ce qu'il y a une évolution pour éviter de recharger les fichiers et le reload du service centré engine sur chaque polleur à chaque fois qu'on modifie un service ou un autre alors non il n'y a pas eu encore d'évolution de ce côté là chaque fois effectivement qu'on modifie des ressources on doit régénérer la configuration l'exporter et reload le service centré engine ok alors on a quelqu'un qui nous dit que la documentation est en français et en anglais est-ce qu'il en est de même pour l'interface graphique de la plateforme centréon alors depuis depuis des années depuis de très nombre d'années centréon peut être disponible en plusieurs langues aujourd'hui quand vous installez centréon de base vous allez pouvoir voir l'anglais du français de l'espagnol et du portugais et bien évidemment si d'autres personnes et communautés veulent nous aider à proposer centréons d'autres langues nous pourrons dans le futur ajouter de nouvelles langues mais effectivement de base il y a 4 langues définies dans l'interface centréon parfait alors on a Hervé qui nous demande s'il est prévu une version communautaire de centréon map pas pour le moment non nouvelle question je voulais savoir au niveau de l'API V2 si une roadmap existe j'utilise l'API pour créer des hôtes automatiquement mais ne l'ayant pas vu dans cette nouvelle API je me pose la question alors non l'API elle va plutôt évoluer au fur et à mesure de nos besoins d'intégration de nouvelles fonctionnalités dans l'interface centréon comme on a fait évoluer le module autodisco forcément on a ajouté de nouveaux endpoints concernant les autres host, host group catégories et ainsi de suite on n'a pas réellement de roadmap défini sur l'API V2 bien évidemment on souhaiterait qu'à terme elle puisse avoir 100% des fonctionnalités au minimum de la V1 plus de nouvelles fonctionnalités et dans l'API V2 actuel donc on ne peut pas créer un hot c'est ça ? si 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 normalement on peut alors soit effectivement petit oubli de mise à jour de la documentation V2 mais normalement si c'est disponible voilà à vérifier a priori donc maintenant sur la home page de documentation on a directement accès à la référence API normalement dans l'API V2 on sait on sait créer un hot ok alors on nous demande si on va voir apparaître un module permettant de centraliser dans un affichage plusieurs centréons ou plusieurs versions de centréons tiens ça c'est une question originale qu'on ne nous avait pas encore posée ça t'es déjà demandé pour l'application mobile ah oui pour l'application mobile un peu commun de plusieurs plateformes oui des intégrateurs en fait qui rendent un service à leurs clients qui ont donné du centréon donc non pour l'instant on prépare une édition MSP qui sera lancée au mois de juin qui en fait s'appuie sur le produit actuel et notamment ses remote serveurs en fait dans centréon on a déjà la notion de remote serveur où une plateforme centrale peut voir de multiples remote serveurs des centréons remote donc pour l'instant on a cette architecture qui convient à de nombreux cas d'usage pas à tous les cas d'usage on n'a pas par contre ce mode un petit peu inversé qui est décrit dans cette question et c'est pas dans une roadmap court terme donc je dirais à cette personne de s'intéresser au remote serveur pour l'instant et de nous de nous contacter pour discuter de ses vrais besoins ok alors une question sur le renouvellement des licences est-ce qu'il y a une période de grâce pour éviter une coupure de service net en fait il n'y a jamais de coupure de service net chez centréon ça c'est depuis que centréon existe si on n'a plus de licence la plateforme supervise quand même autant que je sache ne serait-ce que parce que c'est un socle open source qui supervise et que le socle open source lui continue à superviser je laisse Laurent et Etienne de mieux répondre peut-être tout à fait ce qui va plutôt se couper ça va être l'asset aux interfaces des modules complémentaires tels que l'accès au listing des business activity ou l'accès aux cartes de centre map maintenant effectivement la partie collecte telle qu'elle reste disponible ne se coupe jamais ce qui se coupe c'est effectivement l'accès aux interfaces mais il n'y a pas de période de grâce mais non il n'y a pas de période de grâce normalement c'est géré par le support qui anticipe qui vous fournit des licences et même avec maintenant le mode en ligne ça sera même peut-être tout automatique et ça si la nouvelle licence a été renouvelée à centréon on la téléchargera de manière automatique voilà ok une nouvelle question le machine learning a-t-il vocation dans les prochaines releases à être disponible en on-premise je crois qu'on a déjà répondu à celle-là il me semble tout à fait on avait dit que pour l'instant non 12-18 mois on resterait avec le service cloud et peut-être que si on avait effectivement une forte demande dessus on verra comment comment on pourrait faire mais pour l'instant non ok alors une nouvelle question peut-on générer des dashboards qui puissent être accessibles sur un écran d'affichage dynamique de type Zeebo je ne connais pas la technologie je donne ma langue au chat je ne sais pas répondre non plus on étudiera on a une question il faudrait nous envoyer un mail peut-être il nous manque la fonction appeler un ami oui côté professional services en fait pour répondre à la question donc voilà faire ça par mail alors encore beaucoup de questions j'essaye de prendre voilà celle-ci peut-on migrer une vieille version centréon 2.8 vers une version 20.04 alors on a fait des tests ça fonctionne maintenant on ne pourra pas vous mentir 100% voilà on a fait les tests pour nous ça fonctionne on a gardé la migration continue donc on pouvait migrer de 2.8 à 18 de 18 à 19 de 19 à 20 on a fait un test ça a fonctionné donc oui on pourrait effectivement migrer une 2.8 sous CentOS 7 à une 20.04 directement sans passage intermédiaire par les versions intermédiaires normalement oui après je vous conseille quand même de faire un bon backup avant comme on fait à chaque fois qu'on migre alors on nous demande s'il y a des notifications configurables pour l'application mobile pour les personnes d'instreinte ou du support alors pour l'instant non il n'y a pas de mécanique de notification sur l'appli mobile mais c'est quelque chose qu'on va regarder car très très demandé enfin demandé en tout cas ouais ok donc on va prendre encore 2 ou 3 questions je suis désolée on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions on en a reçu vraiment énormément mais n'hésitez pas à aller sur le Slack communautaire pour poser toutes vos questions tout le monde pourra vous répondre que ce soit notre communauté ou nos équipes en interne donc encore quelques questions est-ce qu'il y a possibilité de modifier les conteneurs liés à des host group dans Map non ce n'est pas possible c'était possible dans des anciennes versions mais pour des questions d'efficacité de mise à jour de ces conteneurs en fait automatique on a enlevé cette possibilité par contre ça lève plutôt le point de comment mettre en place automatiquement comment générer des interfaces et des rendus dynamiques et là on va plutôt travailler sur ce point là ah si modification de conteneurs donc tu peux répéter la question host group ou conteneurs host group les conteneurs liés à des host group non non quand c'est des host group ou des service group on ne peut pas toucher l'intérieur c'était possible avant mais on a enlevé cette fonctionnalité et les conteneurs par contre on peut évidemment faire ce qu'on veut dedans ok avant dernière question pour aujourd'hui est-il prévu d'avoir du real time à la seconde dans les vues sans tréompe le mécanisme de base de centréon c'est du polling tous les 5 minutes sur les données donc je ne sais pas si la question est liée à ça on peut descendre en fait mais on peut descendre cet intervalle de contrôle pour le rendre un peu plus rapide après de mettre tout à la seconde ce serait évidemment pas envisageable donc ce serait plutôt une évolution qui demanderait de dire tiens pendant un certain temps je voudrais regarder très précisément ce qui se passe sur cette métrique par exemple donc ce n'est pas prévu mais c'est quelque chose qu'on a en tête parce qu'on nous l'a déjà demandé de nombreuses reprises mais ça demande des modifications non négligeables pour gérer ça donc voilà on note et on verra si on peut si on peut traiter dernière question pour conclure ce webinaire quand sera disponible la documentation de migration de s'entrée en 1910 vers la 20.04 elle est disponible 1910 vers 20.04 il faut aller dans la partie upgrade je ne sais pas si c'est Laurent qui montre ou si tu peux montrer on a bien upgrade update et migrate enfin ou alors la version française de tous ces mots donc voilà montée de version parfait parfait écoutez merci à vous et merci à tous nos participants pour ce webinaire je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions mais vraiment n'hésitez pas à revenir vers nous que ce soit par mail ou sur le Slack communautaire c'est encore mieux je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez bien soin de vous merci Johanna merci au revoir merci à tous au revoir